Musique Alors déjà, on est à cheval sur trois départements. Le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et Haute-Pyrénées. Et donc pour situer, on est entre Pau et Tarbes. Et si on s'éloigne, entre Bordeaux et Toulouse. Musique Une toute petite appellation, oui, de à peine 500 hectares. Avec des secs et des moelleux. Musique Nous, on est généreux, on cumule, on a deux AOP en production. C'est assez simple parce qu'une couleur chacune en fait. Madiran pour la vinification de nos vins rouges. Et Pacherink du Vic Bill pour toutes nos appellations en blanc. Mais sur strictement la même air, et deux possibilités, deux options. C'est ça. Ce n'est pas si commun, mais moi je trouve que ça peut être une vraie force. Ça délimite un petit peu le terrain de jeu. Voilà, chacun garde sa place. Et c'est vrai qu'en plus, on a beaucoup de choses à dire, à coller à ces deux AOP. Sur des cépages autochtones, des identités fortes, un terroir particulier. Donc comme ça, on peut s'exprimer librement. Musique Madiran occupe environ 1300 hectares. Et Pacherink autour de 300 hectares. Voilà, on est à peu près, grosso modo, entre 1500-1600 hectares. Musique Aujourd'hui, on produit davantage de secs que de moelleux. Il y a vraiment une demande importante sur les secs. Musique Musique Alors il y a deux caves coopératives. Donc il y a le groupe Plément et la cave coopérative de Crouseille. Et en indépendant, nous sommes autour, entre 35 et 40 vignerons indépendants. D'accord. Et on se partage à peu près les volumes entre les coopératives et les vignerons indépendants. Musique Musique Les cépages principaux en Pacherink sont le petit Mansin, bien sûr, et le gros Mansin. Il y a également le petit Courbu et un cépage qui a tendance à disparaître, mais qui est toujours présent sur l'appellation, qui est la rufiac. Musique Musique Aujourd'hui, on produit davantage de secs que de moelleux. Il y a vraiment une demande importante sur les secs à aujourd'hui. Voilà, donc c'est vrai que la production a un petit peu évolué favorablement pour les secs. Musique Sur les secs, oui, un carpaccio de poisson, ça peut être super. Il y a vraiment de très jolis accords à faire avec ce vin. Et pour les moelleux, je dirais un beau fromage de brebis. Pour le sec également, un fromage plutôt de chèvre. Il y a de beaux accords à faire avec les fromages. Musique Musique Les secs se situent entre 12 et 16 euros. Et les moelleux, autour des 18 euros. Musique 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 Il faut vraiment goûter parce que ce sont des vins avec une vraie personnalité. On a la chance d'avoir, avec nos cépages petits, mansins et gros, mansins et petits courbus également, qui sont des cépages autochtones, des cépages que l'on retrouve uniquement que dans le sud-ouest, qui procurent beaucoup de fraîcheur, qui donnent des équilibres magnifiques, notamment sur les moelleux et sur les secs, qui donnent vraiment une très belle tension à nos secs et qui leur permettent de vieillir et de donner de belles surprises au bout de quelques années. Musique 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 Musique